Opération ! Je m'habite, je m'habite, je m'habite ! Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement des lois. Les choses étaient dures. Le sacrificateur en fonction. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Chez vous, dans votre voiture, chez vous, dans votre maison, dans votre bureau. Nous, c'est le sacrificateur en fonction. Jérusalem, l'homme de Mopanga Yamoto. Nous sommes ici dans le cadre de notre émission. Mopanga Yamoto qui est d'ailleurs, est à la fois le nom de notre ministère, et à la fois la vision de ce grand ministère qui est installé en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Okatanga. Et nous qui vous parlons, nous sommes donc résidents dans la ville de Lubumbashi. On nous appelle le sacrificateur, comme je venais de le dire, Jérusalem, l'homme de Mopanga Yamoto. Bien-aimés, la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En d'autres termes, la bonne compagnie enrichit les mœurs. Nous ne sommes pas une mauvaise compagnie. Nous sommes une bonne compagnie déléguée par le ciel. Entrez dans vos maisons au travers de votre foi pour vous communiquer et aussi modifier positivement les mœurs, les valeurs et même tout ce qu'il y a comme vertu que le Seigneur avait déjà investi en vous, mais profané gratuitement par les habitants de la terre ou encore par notre ennemi commun qui est le diable au travers de ses agents, tantôt les démons, tantôt les hommes et les humains qui se promènent et qui habitent avec nous. C'est ainsi que la formule a été une. De la même façon que Satan a utilisé les hommes pour assujettir les autres sur la terre, ainsi il y a un Dieu qui a porté la chair humaine pour venir résoudre ce problème sur la terre des hommes et aussi tout en étant Dieu, résoudre le problème des esprits. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a investi en nous sa divinité pour que, peu importe les esprits impurs qui ont condamné vos vies, peu importe les hommes comme nous ayant condamné vos vies, que nous, nous puissions être porteurs de la bonne nouvelle que nous puissions être des dispensateurs des choses et des dieux, à savoir la paix, la jouissance, la quiétude et voilà tout ce qu'il y a comme promesse de la part du Seigneur. Voilà pourquoi il est écrit « Heureux, celui qui lit et ceux qui entendent » n'est-ce pas, les paroles de cette prophétie. Telle que je suis là, je suis heureux d'être porteur de la bénédiction au travers de la parole du Seigneur et vous, déjà anticipativement, réjouissez-vous parce que sa parole ne peut jamais sortir, rentrer auprès de lui sans produire des effets. Mon témoin, c'est Esaïe. Nous allons donc vous expliquer la pensée, la sagesse de Dieu au travers de sa parole parce que sa parole est vaste, sa parole est puissante. Mais la portion qui nous est donnée maintenant pour vous, elle est riche et elle est contextualisée par rapport à vos situations. C'est pourquoi ce n'est pas un hasard que vous ayez n'est-ce pas, eu le temps de nous suivre maintenant. C'est parce que cette parole est contextualisée par le ciel pour résoudre vos situations, pour maintenir votre destinée en prospérité, en joie. Soyez bénis et saluez-moi les voisins de gauche et de droite là où vous êtes. Depuis un certain moment, nous sommes en train de parler d'un thème, d'un sous-thème d'ailleurs, très puissant qui est issu du grand thème la destruction des sacerdotes sataniques dans nos familles par le mot Pangayamoto et le sous-thème qui est l'un du chapitre, d'ailleurs le chapitre actuel, notamment destruction des accusations sataniques. Les sacerdotes sataniques dans nos familles sont capables sont capables d'accoucher des accusations qui constituent des éléments forts dans la condamnation. N'oubliez pas que ce message est puissant et fort. Parce que Jésus, l'une des grandes raisons pour lesquelles il est venu sur la terre, c'est pour nous donner la liberté. On donne la liberté à celui qui était condamné et emprisonné. si nous avons été libérés par rapport à la nature adamique par l'œuvre de la croix, nous les ayant droit de Ephésiens chapitre 4 verset 11, nous avons donc le mandat de pouvoir travailler encore dans la continuité de l'œuvre de la croix sous la forme de la sécurité et de la protection de nous tous qui attendons l'enlèvement, de nous tous qui sommes encore sur la terre, qui avons déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui sommes attaqués, qui sommes persécutés d'une manière ou d'une autre. L'Église a été persécutée sur la terre, l'Église primitive, mais aussi c'est sur la terre que Jésus a fait son apparition pour stopper la persécution qui venait de la part des soldes de Tars. C'est ainsi que on s'est posé une thématique, on s'est dit c'est vrai, il y a des accusations sataniques issues des sacerdotes sataniques que nous avons trouvées dans nos différentes formes de famille. Parce qu'il peut se faire que vous soyez nés dans une dans un terrain neutre, dans une frontière quelconque. On ne sait pas connaître votre famille, votre père, votre mère, mais nous avons défini la famille sous toutes ses formes. Le fait que vous soyez dans une communauté quelconque, que vous soyez dans une entreprise comme un membre d'une entreprise, au fait que vous vivez dans une familialité professionnelle et nous appelons ça famille professionnelle. Le fait que vous soyez même dans un orphelinat, que vous soyez quelque part à l'internat, vous ne connaissez pas les membres de votre famille biologique, ce message vous concerne pour que vous puissiez savoir que partout où il y a un regroupement de deux ou trois, quatre personnes, c'est une forme de famille. Si bien que nous mettons un accent aigu sur la famille biologique, tout simplement parce qu'elle constitue, elle est d'une grande importance par le fait que la Bible dit puisque les enfants participent au sang et à la chair de leurs parents, bien sûr, bien entendu, donc nous comprenons que la famille biologique nous a transmis ces valeurs, ces valeurs qui sont dans notre sang de la même façon que nous avons l'héritage des biens matériels, nous avons aussi l'héritage spirituel installé dans le sang qui peut être négatif ou aussi positif, mais ici, nous parlons de l'héritage négatif. Peuple du Seigneur, l'apôtre Paul dit « Je ne veux frères et sœurs que vous ne puissiez pas ignorer ces choses que nos pères ont marché sous la nuée. » L'apôtre Paul ainsi dit « Je ne veux pas que parce que vous êtes devenus tels que vous êtes là que vous puissiez ignorer que nous sommes tirés d'une origine où un peuple, nos ancêtres, ça marchait et sur leur tête, il y avait un truc bizarre qui s'appelle la nuée. » C'est facile de parler comme ça, mais c'est bizarre depuis que le monde existe qu'un peuple soit en train de se promener avec une nuée au-dessus d'eux. Quand on est la nuit, ça devient une colonne de feu. Le jour, ça devient une colonne de nuée. C'est un peu bizarre, c'est du mysticisme. L'apôtre Paul dit « Soyez des directeurs d'entreprises quelque part. Soyez des autorités. Soyez des hommes de Dieu. Soyez des commerçants. Mais n'oubliez pas que vous avez le sang de ceux qui se promenaient et qui marchaient dans le désert. Sur leur tête, il y avait une colonne. Une colonne de nuée. Une colonne de feu. Pendant que je parle, vous êtes devenus peut-être amis des blonds, vous êtes devenus amis des Américains, vous êtes devenus amis des Français, parce que ce message concerne tout le monde. Mais vos ancêtres, comment ont-ils marché ? Ceux qui ont porté le même sang que vous avez là, ils ont porté ça avant vous. comment se sont-ils comportés ? L'apôtre Paul dit, il dit, écoutez, ils ont tous traversé la mer rouge. La mer qui s'ouvre, ce peuple a traversé à sec cette mer. Et l'apôtre Paul veut dire que nous venons, nous avons les sangs de ceux qui miraculeusement, étonnement, ça a même étonné Pharaon, l'homme le plus mystique en son temps. Mais il était étonné, il était englouti. Parce que Pharaon, dans sa tête, il ne pouvait jamais s'imaginer qu'il n'était le maire pour souffrir. C'était de la folie pour lui. quand il apprend qu'ils ont pris cette direction, les cavaliers ont suivi le peuple d'Israël. Et le peuple traverse à sec. C'est vraiment, c'est mystique ça. L'apôtre Paul, comme il était trop avancé dans la spiritualité, il veut montrer à ce genre, attention, vous ne pouvez pas penser que il y a ces gens-là, c'était normal. Il y a un esprit qui s'appelle Dieu, qui les conduisait dans ce spectacle de choses. Ils ont mis des brevages quand ils venaient dans le désert. Ce sont des choses qu'on peut prêcher de manière évangélique normalement, mais ce sont des choses mystiques que les ancêtres là ont vécues. Et puis ces ancêtres, dans leur généalogie, dans les générations futures, ils ont mis au monde des individus comme Paul. Et c'est comme ça que Paul rappelle ces gens de son époque, de sa génération, qu'attention, nous ne sommes pas un peuple normal. Nous sommes un peuple ici dont l'origine remonte à des spectacles de mysticisme. Et l'apôtre Paul vient m'entra dire ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour notre instruction. Ça signifie que nous qui sommes aussi devenus chrétiens aujourd'hui, nous devons savoir que ceux qui ont traversé la mer rouge ce n'étaient pas nos ancêtres. Ceux qui ont traversé, qui ont marché sous la nuée, ce n'étaient pas nos ancêtres. Ils deviennent nos ancêtres peut-être par adoption, mais biologiquement, ils ne sont pas nos ancêtres pendant ces temps. Nous également, nous avions nos ancêtres qui avaient leur spectacle à eux, leur spectacle mystique. Alors nous, on se pose maintenant la question, si ce que l'Israël vivait comme spectacle venait de Dieu, alors ce que nous, nos ancêtres, vivaient là, ce qu'ils avaient comme mode de vie, comme manière de faire les choses, ça venait de quelle inspiration, ça venait d'où? Parce que le seul peuple choisi par Dieu, c'était Israël. Que Dieu vous bénisse. Alors devenir chrétien aujourd'hui, ça ne doit pas vous vous faire oublier la phrase de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez. Vous commencez à ignorer parce que vous êtes devenu archébishop. Le sang que vous avez dans vos veines là, c'est le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de ceux-là qui se réunissaient sur des montagnes, c'est le sang de ceux-là qui se réunissaient dans des forêts, c'est le sang de ceux-là quand il y avait la nouvelle lune, ils nous offraient des histoires. Je ne veux pas que vous ignoriez. Vous devez le savoir comme vous appartenez à une autre famille appelée le christianisme, vous devez savoir vous débarrasser, renoncer, briser les anciennes choses. C'est alors que vous allez vivre du christianisme. La Bible dit ceci, 1 Samuel chapitre 10 Que Dieu bénisse l'honorable René, mon frère, que Dieu bénisse mon gomichop. 1 Samuel chapitre 18 Je lis du premier au quatrième verset au nom de Jésus-Christ. David avait achevé de parler à Saûl et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aimait comme son âme. Ce même jour, Saûl réteint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David et parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Parole du Seigneur. Bien-aimés, regardez le comportement de Jésus. Dans Jean chapitre 4, Jésus est fatigué au puits de Jacob. Jésus rencontre la femme samaritaine et cette femme dans sa cité elle est considérée comme une prostituée parce que dans sa conversation avec Jésus elle avait déjà connu cinq hommes et puis Jésus lui dit même le sixième que tu as là ce n'est pas ton mari. Peuple du Seigneur Jésus fournit un grand effort à ses puits tout en étant fatigué pour provoquer le divorce entre la femme samaritaine et ses six maris. La femme samaritaine qui était là c'est l'image du peuple d'Israël qui était nourrie par la sémence des cinq livres de Moïse. Ce sont les cinq maris que cette femme était en train de dire et le sixième mari qui nous nourrissait Israël c'était des traditions. Hormis les cinq livres de Moïse le peuple d'Israël avait des traditions. N'oubliez pas que la Bible dit que votre tradition annule la parole des dieux. Jésus a tout fait pour se faire un septième mari. Or les chiffres sept apportent le repos apportent la paix et la stabilité. C'est qu'en d'autres termes il faut rompre la relation entre cette femme l'image du Seigneur dans la chair avec ses cinq hommes cinq maris. Or là où il y a le mariage Malachie nous dit le mariage c'est toute une alliance. Donc vous comprenez que Jésus à la croix parce que la Bible dit c'était à la sixième heure et il était même abattu fatigué. Or à la sixième heure Jésus était à la croix fatigué à la croix en train d'annuler l'alliance de Moïse en train d'annuler l'alliance de Monsinaï et inaugurer une nouvelle alliance pour nous donner le repos. Donc nous comprenons que l'ancienne chose si elle continue à exister elle va commencer à persécuter la nouvelle chose. Quelqu'un a-t-il dit Amen ? Amen. L'histoire qu'on vient de nous lire d'ailleurs je disais que par quel moyen et par quel courage Satan arrive-t-il à nous accuser ? Il nous accuse lorsque nous voulons faire ceci c'est là. Il anticipe des accusations vous vous grandissez vous trouvez des ambitions que vous attendez parce que Satan avait déjà anticipé des accusations diaboliques par l'utilisation de certaines institutions sataniques spirituelles notamment les alliances que nos ancêtres nos familles ont eu à contracter ces engagements sacrés ces encore invisibles que nous avons trouvé dans nos familles peuple dit Seigneur nous nous les ignorons comme Paul a dit mais cependant ça devient des astuces qui permettent à Satan ça devient des astuces qui permettent aux agents de Satan les esprits tout comme les méchants pour accuser et aussi même condamner les innocents et gratuitement les gens ce qu'on vient de nous lire ici c'est un roi quelque chose qui se passe dans la maison des rois le roi appelé Saoul qui a son fils Jonathan mais Jonathan d'après la loi et les principes dans des royaumes lorsque le père a un roi le fils le né l'ayant droit il est automatiquement prince et il attend devenir à la mort de son père roi donc nous comprenons que comme les noms de Jonathan c'est les noms qui a trop sauté dans la Bible il était entre guillemets déjà candidat à la royauté c'est lui qui devait être roi à la mort de Saoul c'est lui qui devait être investi roi que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse Amen Jonathan qui serait qui serait qui roi en Israël lorsque Saoul meurt ces messieurs étaient ils vivaient d'ailleurs dans une atmosphère d'un enfant de roi un prince Jonathan vivait cette bourgeoisie Jonathan qui est il vivait bien sécurisé bien équipé économiquement socialement il était sécurisé ça n'était pas n'importe qui mais Jonathan va poser un acte Jonathan va faire une alliance avec David peuple du Seigneur en contractant cette alliance Jonathan la Bible déclare il a ôté son manteau un de deux il a pris ses vêtements trois il prend son arc quatre il prend son épée cinq il prend même sa ceinture il donne à David et David ça va celui qui donne ses histoires c'est un prince qui est censé devenir roi mais quand vous regardez dans l'accoutrement de la royauté des rois tout ce que Jonathan était en train de donner à David ce sont des vêtements de support qui constituent des symboles de la royauté c'est que pendant que lui posait un acte croyant posait un acte normal physique mais dans le monde des esprits il transférait la royauté à David lui fait l'alliance au nom de l'alliance il donne certaines histoires pour lui ce sont des cadeaux pour lui ce sont des choses qu'il donne à David mais cependant spirituellement peuple du Seigneur l'acte qu'il posait sous l'ignorance mais s'il était dans l'auditoire là où moi j'étais en train de prêcher là où le bishop René quand on était en train de prêcher ce dernier lui aurait dit que Jonathan ce que tu donnes là c'est grave tu transmets déjà la royauté or cette royauté c'est quelque chose qu'ils ont eu d'ailleurs sans que cela ne soit de la tribu de Benjamin peuple du Seigneur Saoul a eu ça la royauté alors que lui-même Saoul n'était pas de la tribu de Judas mais ils ont eu cette grâce d'avoir la royauté dans leur famille la royauté ici devait rester dans la famille de Benjamin dans la tribu de Benjamin parce que il n'y avait pas une loi qui disait qu'on doit remettre ça mais là l'acte que Jonathan pose au nom au travers d'une alliance qu'il a contractée lui fait arracher toute la bourgeoisie toute la dignité tout l'honneur toute la gloire de toute la tribu aïe toute la dignité parce que imaginez que lorsque quelqu'un est par exemple le président de la république c'est toute sa famille qui est respectée c'est toute sa tribu qui est respectée qui est à l'honneur qu'on respecte même en cours de route dans notre pays la RDC il y a même une structure qu'on appelle la maison civile des chefs de l'État cette maison là est là pour garder la famille les biens donc ils sont à l'honneur mais regardez quand la tribu de Benjamin il y a déjà l'un de leurs qui est roi c'est toute la tribu qui est respectée qui est à l'honneur mais une seule personne pose un acte pour faire rater à toute cette tribu mais bien la richesse la dignité la valeur qu'ils avaient il lui donne à David depuis ce jour là le monde des esprits avait enregistré que David est devenu roi et la maison de Saoul même Jonathan lui-même il est mort de manière honteuse David même a pleuré David il dit mais comment les héros sont-ils tombés parmi les héros Jonathan c'est Saoul qui était rejeté par Dieu ça n'était pas Jonathan ça n'était pas Jonathan mais Jonathan est décédé comme ça bêtement sans être roi et puis comme conséquence ses descendants les uns se sont retrouvés à l'eau des barres qui est à l'eau des barres que David doit aller repêcher mais c'est quelqu'un qui vient de la famille royale qui s'est retrouvé au village qui s'est retrouvé dans les conditions inadéquates nous sommes nombreux venant de ta vie telle famille telle famille mais on vit des spectacles des situations compliquées peuple du Seigneur on ne vous a pas dit que vous venez d'une famille où certaines poules ont été immolées dans des rivières ont jeté les oeufs quand il y avait la nouvelle lune on était en train d'immoler des animaux des chèvres pour ceux qui les faisaient ils ne pensaient qu'il y avait des sacrifices là c'était des sacrifices normaux mais pourtant c'était des générations qui étaient sacrifiées c'était des vies de gens qui étaient sacrifiées sur l'autel du diable et aujourd'hui les familles sont pauvres les familles sont malheureuses les gens sont indépendables les gens ne sont plus stables tout simplement parce que un geste qu'un ancêtre aille à commettre lui ne sachant pas que par ces gestes j'ai transféré déjà dans la maison de Maramou des féticheurs toute la richesse et la prospérité de la famille peuple du Seigneur si tu poses la question au peuple d'Israël ceux qui sont morts dans le désert ceux qui sont morts avant que Jésus ne vienne ils te diront que les boucs et les taureaux là c'était seulement des animaux les pigeons qu'ils offraient là c'était seulement des oiseaux et pourtant ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'humoler un monsieur à la taille de Jésus même Jésus quand il est venu il se promenait comme un homme normal mais spirituellement dans le monde des esprits il a été déjà humolé au travers de tous les sacrifices qui ont été donnés dans l'ancienne alliance je ne connais pas or dans toutes les tribus dans toutes nos familles dans toutes nos origines il y a toujours des sacrifices que certaines personnes donnaient aux esprits de cémetière aux esprits de forêt aux esprits de eau même quand ils allaient à la chasse ils offraient certaines histoires nos ancêtres ils les donnaient à qui et ces choses là avaient quel caractère sur le plan spirituel parce que Jonathan est là lui ne sait pas qu'il a transféré le pouvoir Jonathan le peuple du Seigneur tous les poules qu'on a immolé à l'occasion de telle ou telle chose parce que vous avez été des jumeaux parce que vous êtes nés parmi les garçons vous êtes nés parmi les filles parce que nous sommes à la nouvelle lune parce que nous sommes à telle date historique dans la coutume on a immolé des animaux oui aux yeux des hommes ce sont des animaux mais dans le monde des esprits impirs ce sont les vies des gens qu'on a hypothéqué et transféré et les générations de maintenant passent des moments compliqués les générations de maintenant souffrent Jésus a été tué depuis longtemps Jésus est tué même par Jean-Baptiste pendant que tout le monde le voit un humain Jean-Baptiste c'est quelqu'un de leur famille un notable de leur famille il voit un animal agneau or un agneau c'est un animal à battre à tuer à immoler donc il y a des choses pendant que tu te promènes là on ne connait pas quelle nomenclature est donnée dans nos origines sur toi on ne connait pas quel nom qu'on t'appelle comment quel animal a été déjà sacrifié n'avez-vous pas vu dans toutes nos tribus certains sacrifices donner à telle ou telle chose et aujourd'hui tu pleures si tu n'as pas encore compris que nos pères marchaient de cette manière nos parents marchaient de cette manière quand je parle des pères vous devez retenir une chose qu'Israël en dehors des pères biologiques il y avait des pères l'assemblée toute l'assemblée d'Israël ce sont des pères pour ceux qui étaient à cette époque de Paul il y a d'autres pères comme des patriarches Abraham Jacob Isaac Isaac Jacob il y a des pères dans nos familles dont les noms sont populaires les noms sont connus ils ont aussi posé des actes lesquels actes en donnant certains sacrifices en donnant certains cadeaux au travers de certaines alliances qu'ils ont fait et ils ont crié que c'était des cadeaux c'était des considérations ils donnaient de la valeur à tel ou tel chef goutumier mais pourtant ils transmettaient les énergies de prospérité de la famille ils transmettaient les énergies de l'élévation de toute la famille ils transmettaient les énergies de la réussite des finances des économies des mariages des fécondités à de certains esprits c'est ainsi qu'aujourd'hui lorsque toi tu veux avoir de l'argent ces esprits s'élèvent ils brandissent cette alliance ils disent non nous nous avions déjà pris ces choses ça a été hypothégué chez nous aujourd'hui tu vas mettre le monde tu mènes des démarches le diable s'élève il brandit l'alliance des familles il dit lui ne peut pas mettre mon monde il va mettre le monde comment ? parce que d'après cette alliance il ne pouvait pas mettre le monde nous avions déjà pris toute la fécondité je suis venu vous dire une chose si vous êtes Rahab là où vous êtes tout le monde pouvait être condamné la Bible dit vous verrez désormais la différence entre ceux qui servent ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas dans la maison de Rahab peu importe l'identité de la prostitution peu importe qu'il soit dans un pays dans une ville qui doit être recroulée mais cette femme avait dans sa maison le cordon rouge et le véritable cordon rouge c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha toi qui m'entends si tu as déjà ressuscité comme Seigneur sauveur ne reste pas lève-toi comme Rahab Rahab s'est levé et l'est monté sur la mirail selon les instructions des espions notre manière de monter c'est de pouvoir écraser et détruire toutes les alliances sataniques qui sont brandies par les esprits des pires par des hommes méchants pour nous accuser afin de nous condamner ces alliances écoutes écoutes mon panne écrase et brise toute alliance satanique qui témoigne que toi tu n'iras pas de loin qui témoigne que tout a été transféré dans les eaux je déclare par la loi de la restitution que tout ce qui a été volé tout ce qui a été dévoré te soit restitué te soit redonné reçois cela reçois ta prospérité reçois ton succès reçois la paix reçois la stabilité de ta famille il est écrit crois au Seigneur Jésus Christ tu seras sauvé toi et toute ta famille cette famille qui est victime de tout ce qui a été mordu tout ce qui a été transféré mais par toi la même famille va reprendre la robe de gloire la robe de paix la robe de réussite recevez cela recevez cela soyez bénis au nom de Jésus Christ de mon paix à la moto bien aimé dans le Seigneur soyez bénis là où vous êtes vous avez des requêtes et des prières envoyez-nous il y a des numéros qui sont affichés là-bas vous pouvez nous coordonner cela vous pouvez nous envoyer vos requêtes de prières que Dieu vous bénisse beaucoup continuez à partager ces vidéos pour bénir quelqu'un qui est quelque part qui se voit déjà dépourvu de tout l'investissement de Dieu dans sa vie il y a moyen que Dieu vous rembourse tout ce qui a été volé soyez bénis au nom de Jésus Christ le sacerdoce étant changé il y a nécessairement changement des lois les choses c'était dure le sacerdoce le sacerdoce en fonction Sous-titrage Société Radio-Canada